Vous cherchez à raccorder une cuivre supplémentaire ? Nous allons vous montrer comment le faire avec notre kit 888-021. Regardons d'abord le contenu de votre kit d'extension S60x6, référence 888-021. Vous aurez besoin de 2 tuyaux de 65 cm de long, 1 tuyau de 15 cm de long, 1 raccord T, 1 raccord union ou manchon, 1 raccord simple. Et pour simplifier le montage, de l'eau savonneuse dans un petit récipient. Il s'agit juste d'humidifier un peu nos éléments. Commençons par le montage du raccord simple. Pour cela, humidifiez le joint. Montez-le sur la raccord pression. Insérez ensuite l'ensemble dans le bouchon S60x6 et serrez. Petite astuce, si besoin, n'hésitez pas à faire un quart de tour en arrière pour enclencher le pas de vis. Voici votre raccord simple monté. Passons au montage du tuyau dans le raccord pression. Dévissez le raccord pression comme ceci. Attention, à l'intérieur du raccord, vous aurez une bague. Ne la perdez pas. Humidifiez le tuyau avec l'eau savonneuse. Commencez par monter la bague sur le tuyau. Attention, il y a un sens spécifique. Insérez ensuite l'écrou. Attention, pour le montage des tuyaux dans les raccords, le tuyau doit passer au-delà du joint et buter sur le fond du raccord. Cette étape est essentielle pour prévenir tout de suite une fois le kit installé sur vos cuves. Insérez le tuyau dans le raccord et venez en buter. Vissez ensuite l'écrou. Dévissez l'extrémité du raccord T. Enlevez la bague. Utilisez l'eau savonneuse. Passez l'écrou dans le tuyau comme ceci. Insérez la bague. Poussez le tuyau jusqu'à sentir une première résistance. Puis poussez à fond d'un coup sec et continu. Vous sentirez le tuyau passer le joint, puis buter sur le fond du raccord. Revissez le raccord noir. Attention, en cas de démontage et remontage, faites attention à l'éjection possible du joint et de la bague. La bague doit être en butée contre le bord du raccord. Voilà, vous obtenez maintenant votre premier montage. Procédons maintenant au montage du raccord T au bar de 65 cm. Dévissez l'extrémité du manchon. Enlevez la bague. Humidifiez le tuyau avec l'eau savonneuse. Introduisez en premier l'écrou dans le tuyau, puis la bague avec le côté le plus épais vers le haut. Attention au sens de montage de la bague. Il doit y avoir 3,5 cm entre l'extrémité du tuyau et le début de la bague. Poussez le tuyau jusqu'à sentir une première résistance. Le tuyau est contre le joint. Puis poussez à fond d'un coup sec et continu. Vous sentirez le tuyau passer le joint, puis buter sur le fond du raccord. Si la bague a trop reculé, vous pouvez la repositionner en l'écartant légèrement par la fente prévue et la faire coulisser sur le tuyau. Revissez maintenant le raccord noir. Répétez cette opération avec l'autre extrémité du manchon et la dernière barre de 65 cm. Passons maintenant au montage du raccord T à l'ensemble tuyau manchon. Dévissez l'extrémité du raccord T. Enlevez la bague. Humidifiez le tuyau avec l'eau savonneuse. Introduisez en premier l'écrou, puis la bague avec le côté le plus épais vers le haut. Attention au sens de montage de la bague. Il doit y avoir 3,5 cm entre l'extrémité du tuyau et le début de la bague. Poussez le tuyau jusqu'à sentir une première résistance. Le tuyau est contre le joint. Puis poussez à fond d'un coup sec et continue. Vous sentirez le tuyau passer le joint, puis buter sur le fond du raccord. Revissez maintenant le raccord noir. Voilà votre ensemble monté. Passons maintenant au montage sur vos cuves. Commençons par le montage de l'ensemble raccord T et barre. Pour cela, placez le bouchon au niveau de votre vanne. Pour visser, vous vous servirez du raccord. Passons à l'ensemble bout de ligne de votre premier kit de couplage. Dévissez l'écrou et tirez l'ensemble vers l'extérieur. Montez-le ensuite sur votre nouvel ensemble, c'est-à-dire à l'extrémité du raccord T de votre cuve supplémentaire. Pour cela, dévissez l'écrou. Enlevez la bague. Veillez à bien conserver l'écrou et la bague. Vous en aurez besoin pour le montage final. Humidifiez le tuyau avec l'eau savonneuse. Introduisez en premier l'écrou, puis la bague avec le côté le plus épais vers le haut. Il doit y avoir 3,5 cm entre l'extrémité du tuyau et le début de la bague. Poussez le tuyau, puis revissez maintenant le raccord noir. Voilà votre ensemble bout de ligne monté. Terminons le montage en raccordant l'ensemble barre au raccord T du kit de couplage précédent. Humidifiez le tuyau avec l'eau savonneuse. Introduisez en premier l'écrou. Puis la bague avec le côté le plus épais vers le haut. Attention au sens de montage de la bague. Il doit y avoir 3,5 cm entre l'extrémité du tuyau et le début de la bague. Poussez le tuyau jusqu'à sentir une première résistance. Le tuyau est contre le joint. Puis poussez à fond d'un coup sec et continue. Vous sentirez le tuyau passer le joint, puis buter sur le fond du raccord. Et maintenant, revissez le raccord noir. Voilà, votre kit d'extension est monté. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...